Hola, bienvenue sur Swiss Geeks, une affaire de découverte et d'audace artistique, de liberté d'expression et de mélange de style. Un vrai ticket d'embarquement privilégié pour un voyage vivotin à travers la musique du melting pot culturel helvétique. Je suis Flavio, ton médiateur poétique chez Swiss Artists Productions, et magie des podcasts, nous voyagerons ce matin. Dans cet épisode solaire, nous tissons des liens entre les paysages suisses et l'envoûtement haïtien. Nous avons la chance immense de recevoir l'audacieux percussionniste, chanteur, pianiste Ted Bobrin, né en Haïti, à Unamante, j'ai dit correctement ? Unamante, oui. Merci beaucoup d'être venu, vous allez bien. Super, merci, merci de l'invitation, et c'est super de toujours partager, de parler de ma musique. Ah non, mais c'est une joie sans cesse croissante d'entendre votre musique. Est-ce que les tonalités mordorées de l'automne vous plaisent ? Est-ce que vous êtes heureux dans cet automne helvétique ? Alors, je suis heureux, mais en même temps, parce que comme je viens d'un pays, on va dire pays chaud, vraiment dans la Caraïbe, des fois ça me marque le soleil. J'aime voir l'automne, mais en même temps, le soleil aussi, j'aime beaucoup. En tout cas, vous nous apportez du soleil ce matin. Vous n'êtes pas très loin de la République dominicaine. On est voisins. Oui, on partage le même territoire, on va dire, et c'est juste le même territoire qui est séparé en deux. Et depuis 200 ans, là, qu'on est... Et votre musique se baigne de ces différentes influences entre le vaudou, mais aussi, également, la musique du Caraïbe ? Oui, tout à fait. Parce que, comme je suis élevé dans une famille où il y avait mis en valeur, en fait, cette culture, de la culture vaudou, parce qu'il est tellement mal compris. Et du coup, je voulais justement, quelque part, c'est faire... Je ne veux pas dire faire une promotion, mais c'est de faire comprendre, en fait. De faire comprendre que le vaudou, ce n'est pas la socellerie. Ce n'est pas ce qu'on voit à la télé, qu'on veut montrer, en fait. Ce n'est pas du tout ça. Et du coup, je voulais justement mettre en valeur cette culture. Et puis, comme je suis jeune, j'aime aussi écouter d'autres genres de musique urbaine et pop. Et il y a cette fusion, le vaudou pop, c'est comme ça, cette fusion a été créée, en inspirant de mes parents, parce que mes parents aussi font de la musique. Et je suis élevé dans cette école, de cette culture, parce qu'eux aussi, ils ont fait une fusion qu'on a appelée musique racine, en Haïti. Et j'ai été, comment dire, élevé dans cette école de musique, parce que j'ai joué avec eux. J'avais 12 ans quand j'ai commencé à jouer. J'ai joué très jeune, j'étais... Vous étiez des figures emblématiques de la musique haïtienne. Oui, de la musique haïtienne. Jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, le groupe est toujours là. Comment il s'appelle le groupe ? Bookman Experience. Bookman Experience, ça fait 41 ans qu'ils sont là, ils sont toujours actifs. Et c'est une fierté, quoi. Et puis, le vaudou pop, en fait, on va dire, ça sort de cette racine. C'est une des branches de la musique racine. Vous vivez à Genève. Est-ce que vous pensez, peut-être Bobran, que vous êtes un peu un ambassadeur de cette culture vodou, de la culture haïtienne en Europe ? Non, pas vraiment. Mais comme à Genève, il n'y a pas vraiment une forte communauté comme en France, à Paris, ou qu'on trouve plutôt aux États-Unis. Mais c'est vrai qu'à Genève, je suis un des artistes, peut-être le seul artiste haïtien. Et il y a aussi ma soeur qui habite à Lausanne. On est les deux qui vraiment prônent cette culture vraiment à fond, on va dire. Vous êtes au cœur du melting pot culturel helvétique. Comment est-ce que vous voyez la scène musicale suisse en vénin du Haïti ? Comment je peux dire ? Ça, c'est une belle question, ça. Déjà, mais bon, on réfléchit. Mais j'ai vu que ce que j'aime beaucoup, en fait, avec la culture suisse, c'est qu'on sent, quand je suis arrivé ici, je ne me sentais pas dépaysé. Je ne sais pas comment expliquer, parce que comme il y a les montagnes, il y a plein de montagnes, et en Haïti aussi. Parce que Haïti veut dire terre montagneuse. C'était dans la langue arouak, mais avant qu'il y avait toute cette histoire avec l'escavagiste, tout ça. Et du coup, quand je suis arrivé ici, je me rappelle, parce que je venais des États-Unis, pour arriver en Suisse. Et puis, au début, j'avais peur, parce que je n'avais pas commencé à l'être. L'Europe, ça fait il y a 19 ans, je parlais. Et puis quand je suis arrivé, je vois la montagne, tout de suite, je disais, ah, OK, ça vous semble un peu chez moi. Parce qu'il y a les montagnes, mais c'est juste chez moi qui est organisé. Et par rapport à la musique, je vois qu'actuellement, il y a beaucoup d'artistes suisses qui cherchent aussi leur culture, qui essaient de mettre en valeur, en fait. Et je trouve super, je trouve super, et il faut que ça continue. C'est vrai qu'au niveau culturel, il n'y a pas assez de potes pour les artistes locaux, ou même si ce qui est déjà établi, ils sont obligés d'aller à l'extérieur, soit en France, en Allemagne, pour que ça explose. Je pense qu'on a besoin plus de ça, en fait, ici, pour moi, personnellement. Donc les montagnes, les paysages véltiques sont plutôt caressants qu'oppressants pour vous. Oui, comme je vois ça, c'est une sorte de, on va dire, c'est, ouais, il y a cette base, on dit, ah, OK, il y a la montagne, il y a ce côté pesant. Ah, la musique chez vous, c'est une affaire de famille, parce que votre grand-père, également, était une figure emblématique du théâtre haïtien. Tout à fait, tout à fait, ouais. Mon grand-père, Théodore Beaubrin, qui a créé vraiment, ouais, c'est une figure phénoménale, on va dire, même jusqu'à maintenant. Et il a laissé une trace, un héritage, non seulement familial, mais au peuple haïtien, parce qu'on l'étudie maintenant, il est entré dans la littérature haïtienne en tant que, ouais, on étudie ses œuvres. Un personnage historique. Oui, un personnage historique, parce qu'il a, en fait, lui, il a, c'est un tout château, on va dire. Parce qu'au début, il a joué au foot, après, il a arrêté, il était journaliste, il a arrêté, il a joué, il a fait plein de trucs. Et pour finir, il a fait du théâtre. Pour finir, c'était, là, il a trouvé sa voie, et puis là, il a, on va dire, peiné un peu, ou peiné plutôt, en pain. Le peuple haïtien, mais en le faisant rire, comme faisait Montesquieu à l'époque en France. En fait, tout est satirique. Tu rigoles, mais tu te rigoles toi-même. Mais c'est toi-même, en fait, t'es en train de rigoler. Il est en train de vraiment, il joue avec la société comme ça, pour montrer une image de la société. Puis t'es en train de rigoler, mais c'est de toi-même. Mais c'est une sorte de thérapie aussi. Et c'était... Libératoire. Ouais. Et vous aussi, vous êtes un homme aux multiples facettes, aux talents variés, colorés, bariolés. Vous êtes également un pianiste. Tout à fait, ouais. Je suis pianiste, percussionniste, chanteur, danseur. Et d'autres casquettes, je suis webdesigner aussi, ça c'est une autre casquette. Et ingénieur électronique. Ingénieur électronique. Et est-ce que le sément, dans toutes ces différentes démarches artistiques et humaines, est-ce que le sément qui les unit, est-ce que c'est l'envie de partage ? Est-ce que c'est l'envie de partager une certaine joie de vivre ? Est-ce qu'il y a un message derrière toutes ces démarches artistiques ? Oui, oui. Parce que pour moi, le partage, c'est important. Pour moi, c'est un partage. Ouais, c'est le monde, la vie, pour moi, c'est... Si on regarde seulement la vie, la vie donne l'oxygène. C'est un partage. Il y a les fruits, il y a l'arbre, c'est un partage. Et si on ne partage pas, on fait quoi ? Mieux vaut ne pas venir dans ce monde et aller dans un autre monde ailleurs et les gens ne partagent pas. Pour moi, il faut donner. Parce qu'on est venu, on ne va pas rester. Pourquoi garder le partage jusqu'au bout ? Et c'est de là qu'il vient cette énergie débordante en scène. Est-ce que la scène est un élément du processus artistique qui est important pour vous ? Oui, oui, oui. Vous vous sentez bien sur la scène ? Oui, oui. Je peux dire, c'est vraiment... C'est mon monde, dans le sens où quand je suis sur scène, il y a cette transformation à l'intérieur de moi parce que je sens que je dois me donner à 100%, mais sans forcer. Parce que les gens sont venus pour venir te voir. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand les gens sont venus vraiment un peu mine, un peu les bras croisés comme ça. Et puis après, ils sortent avec le sourire. À la fin, pour dire, merci. C'est là que j'ai dit, OK, ma mission est accomplie. C'est quand je vois ça, en fait. Et du coup, quand je suis sur scène, comme je dis à mes musiciens, peu importe le nombre de personnes qu'il y a, une personne ou dix mille personnes, on joue avec la même intensité. Intensité, la même énergie. La même énergie. Il n'y a pas question de, ah oui, parce que c'est une personne. Non. Même énergie, même intensité. On y va. On va. Et comme ça, moi, j'apporte tout parce que je sens cette énergie et je ne vais pas le garder. Je ne le garde pas. Et du coup, ça... Elle circule. Ça circule. Et du coup, ça transmet aussi aux musiciens, on y va. Et je peux dire que je suis un des artistes, on va dire, qui n'est pas connu au niveau, au niveau qu'on voit partout, qu'on parle d'eux, mais qui arrive, à chaque concert, qui arrive à faire danser le peuple suisse. Je dois dire, ça va. Parce que ce n'est pas facile, c'est le public. Ce n'est pas anodin, tout à fait. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas. Ils adorent la musique. Ce n'est pas du tout, mais ils sont très timides. Le langage corporel est un peu dans la rétenue. Mais je ne tasse pas trop, parce que peut-être que je... Vous aimez ça, vous aimez cette proximité. Vous aimez que le public, il fasse partie également de votre concert. Oui, j'adore. Pour moi, c'est la clé, c'est la communication. Il y a un échange. Il y a toujours ce côté un peu charmeur, comme c'est un homme qui drague une femme. Et au début, c'est non, je ne veux pas, je ne te connais pas. Et c'est qui, as-tu ? Et puis après, ah oui, on peut aller boire le verre. Justement, je vous dis attention, parce que vous êtes un homme amoureux. Je vous ai posé la question, que vous nous suggériez une boisson poétique. Et vous m'avez parlé, enfin avant, d'un cocktail haïtien fait par votre chère épouse. Ah oui, absolument. C'est, on peut dire, c'est le boisson paradisiaque. D'accord, très bien. C'est tellement bon. Et tout le monde en parle, tout le monde en veut. Comme je lui dis souvent, il faut que tu me mettes sur le marché. Mais elle est un peu timide des fois, mais je veux voir si je peux la pousser. Où est-ce qu'on vous trouve un concert prochainement dans cette période ? Est-ce que vous avez des dates ? Est-ce que vous vous produisez ? Malgré la situation actuelle ? Pendant le Covid, malheureusement, tous les concerts étaient annulés. Et là, le prochain concert, ce sera en novembre. Le 26 novembre, le festival Couleur Café à Genève. Et on sera en trio. Oui, parce que comme tout est réduit pour le moment, on sera en trio. Mais sinon, je fais des lives par rapport à Facebook, justement. Je joue soit avec ma percussion ou une guitare. Je discute un peu avec le... Oui, qu'est-ce que vous avez préparé pour nous sur Swiss Geeks ? Alors, il y a une chanson... Il y a une qui s'appelle... En créole, on dit « Saroyer », c'est « Qui tu es ». En fait, qui parle de la richesse de l'intérieur. En fait, de... Oui, qui on est exactement. Il faut justement ouvrir à l'autre. Et puis, l'autre chanson, c'est une nouvelle chanson qui va être sur notre... Je ne sais pas si on dit... Si c'est un EP qu'on va faire ou un album. Avec les musiciens, on est en train de voir ce qu'est-ce qui... C'est quoi la formule ? Parce que les albums, maintenant, c'est plus pareil. Oui, mais c'est... On va vraiment publier gratuitement ces morceaux après quand ils vont sortir parce que le but, c'est... Partage. Juste partage, c'est de faire découvrir et puis après, voilà. Mais il s'appelle « Ibo ». Ibo, c'est une divinité qui, dans le Vodou, qui est dans la connexion de soi, qui est dans la recherche aussi de soi aussi. Et puis, je n'ai qu'une chanson en hommage de cette divinité, en fait. Parce que la spiritualité, elle est présente dans vos démarches. Oui, 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 très. On se réjouit infiniment de vous entendre. Merci infiniment d'être passé une grande joie. Et à tout à l'heure pour le concert, enfin pour le mini-showcase chez Swiss Geeks. Merci beaucoup. Merci. Merci.